Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour donner des éléments de correction au sujet BAC 2019 de SVT qui porte le domaine continental et sa dynamique. On vous demande à partir de vos connaissances d'expliquer les phénomènes qui aboutissent lors d'une collision continentale à la formation d'un relève positif et d'une racine crustale importante. Alors le premier point, ça va être de définir justement ce qu'on appelle une collision continentale. Vous vous rappelez, vous avez vu dans le cadre des Alpes, que la collision correspond au moment où la lithosphère continentale africaine vient cogner la lithosphère continentale européenne. On est donc dans la collision au sens strict. Ce qui précède la collision, par exemple ici la subduction de l'océan Alpin, qui va permettre à ces deux lithosphères de s'affronter, ça c'est hors sujet. Ce n'est pas lors de la subduction que l'on crée du relève positif ou négatif, c'est bien lors de la phase de collision. Donc bien définir ce qu'on appelle une collision, c'est la rencontre, la convergence de deux lithosphères continentales. Alors cette convergence évidemment va mettre en place des forces de compression colossales et ces forces de compression vont modifier la structure de la lithosphère continentale. On voit ici le point de départ, si on exerce sur cette lithosphère continentale des forces de convergence ou de compression liées justement à cette collision des deux lithosphères continentales, et bien on va provoquer un raccourcissement horizontal, la matière va se raccourcir, on va comprimer cette matière et ce raccourcissement horizontal va être compensé par un développement vertical, c'est-à-dire la mise en place du relief. Donc voilà l'idée générale de ce sujet, expliquer comment en fait, lors de la collision, via ces forces de convergence, on va raccourcir la lithosphère continentale et provoquer le développement du relief à la fois de surface positive ou en profondeur, ce qu'on appelle aussi une racine crustale. Alors vous pouvez imaginer un sujet en deux parties, une partie 1 sur la mise en place du relief superficiel et une partie 2 sur la mise en place du relief profond. Alors pour mettre en évidence le relief superficiel, vous avez évidemment les indices tectoniques de l'épaississement crustal que vous avez vu cette année, vous aviez à citer les plis, pardon ici, les failles inverses, les chevauchements, les charriages. Toutes ces figures tectoniques qu'on rencontre dans les Alpes sont la conséquence de la collision des deux lithosphères continentales et de la modification en surface de cette lithosphère continentale. Les couches les plus superficielles vont pouvoir, suite à ces contraintes, soit se plisser si elles sont ductiles, comme des roches alimentaires, ou se casser de manière à fabriquer des failles inverses. En tout cas, toutes ces textures, pardon, ces indices tectoniques ont pour conséquence, vous voyez ici, un raccourcissement horizontal. On raccourcit horizontalement la matière et donc on développe un volume vers le haut, c'est-à-dire un relief positif. Alors là, on a vu la mise en place du relief positif, vous voyez, qui repose sur ces modifications tectoniques, mais il faut bien comprendre qu'une chaîne de montagne va développer un relief beaucoup plus important en profondeur, ce qu'on appelle un relief négatif ou la racine crustale. Donc vous, vous vous rappelez, vous avez vu ce type de document, c'est un profil sismique qui est fait en profondeur sous la chaîne des Alpes, on est aussi ici, pardon, au niveau zéro d'altitude, et dessous, on a ici, pardon, des indices de ce qui se passe en profondeur, et quand on regarde l'interprétation ici, on voit bien que la croûte continentale n'est pas homogène, elle est fracturée, elle se décompose en différents morceaux, qu'on appelle des écailles crustales, et on voit surtout l'empilement de ces écailles crustales, du coup le mot n'est pas à 30 km, mais va se retrouver beaucoup plus profond, vers 50-60 km de profondeur. Donc ici, on voit bien dans le paysage alpin qu'en profondeur, la collision des deux lithosphères continentales a engendré un relief négatif très important. Alors, l'interprétation de ce relief est donnée par cette image, en fait ici, vous voyez, tout ce qui est représenté ici, c'est de la CC, on est sous le niveau zéro, donc on est bien en profondeur, et on retrouve donc ce que montrait l'image précédente, d'immenses fractures qu'on appelle des failles averses, qui délimitent ce qu'on appelle des écailles crustales, et on voit que ces écailles crustales s'empilent les unes sur les autres, et cet empilement donc provoque un raccourcissement horizontal, et un développement vertical de matière. Donc on retrouve exactement le même scénario qu'en surface, mais à une échelle plus considérable, puisque là on est à des échelles de plus de 20-30 km d'épaisseur, et si on écaille des couches, des morceaux de CC de 30 km, les unes sur les autres, on atteint facilement les 60 km de profondeur. Une autre image qui traduit la même idée, vous voyez ici au départ, avant la collision, et après la collision, la CC ici, va s'écailler, se fracturer, et on va empiler des morceaux de CC, ce qu'on appelle des écailles crustales, et créer le relief profond négatif d'une chaîne de montagne qu'on appelle la racine crustale. Donc si on résume un premier paragraphe sur la formation du relief positif, définir la collision correspond à la rencontre de deux lithosphères continentales, sous l'effet donc de forces de convergence. Ensuite, cette collision conduit en surface à un épaississement de la CC par fracturation de la CC, c'est le cas des failles inverses, des plis, des chauchements, des charriages. Toutes ces figures tectoniques provoquent, on est d'accord, un raccourcissement horizontal qui est compensé par un développement vertical, c'est-à-dire le relief positif. Pour le relief profond ou relief négatif, la racine crustale, c'est la même chose, les forces mises en place lors de la collision de deux lithosphères conduisent à la mise en place de très grandes fractures, qu'on appelle des failles inverses au niveau de la CC. Cette fracturation conduit à la mise en place d'écailles crustales, ce sont d'immenses porceaux de CC qui se chevauchent, on parle d'écailles crustales, et cet empilement d'écailles crustales provoque évidemment, toujours pareil, un raccourcissement horizontal compensé par un développement vertical, c'est-à-dire un relief négatif. Et n'oubliez pas que sous les Alpes, on a un relief qui peut atteindre, une CC qui peut atteindre 50 à 60 km, donc on a bien un relief profond beaucoup plus important que le relief superficiel. Si on résume, on part d'une collision continentale qui génère des forces de compression, ces forces de compression vont provoquer un empilement d'écailles crustales en profondeur, des chevauchements emplis, failles inverses en surface. Tout ça donc conduit à un raccourcissement horizontal et une augmentation d'épaisseur, d'où la mise en place du relief de surface et d'une racine crustale. Donc on répond bien à la problématique qui est posée dans ce devoir, la collision provoque bien la mise en place d'un relief positif et d'un relief négatif. Voilà quelques éléments de correction pour ce type A. Sous-titrage ST' 501